Le prince Albert de Monaco, aborant fièrement une casquette de marque de la Rida Cup, était récemment présent pour rassister à l'événement sportif annuel qui opposait l'Europe aux États-Unis. En effet, le prince Albert II de Monaco a troqué sa prestigieuse résidence monégasque pour la magnifique ville italienne de Rome. Il a été vu dans la capitale italienne lors du tournoi international de golf, la Rida Cup. Le papa des jumeaux Gabriela et Jacques de Monaco n'étaient pas accompagnés de son épouse, la princesse Charline de Monaco, qui serait probablement restée dans la principauté. Les jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriela, tous deux âgés de 8 ans, n'étaient pas non plus présents. Et dans cette nouvelle vidéo, nous vous donnons plus de détails. Mais avant de commencer, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'actualité sur les familles princières et royales. Nous vous prions de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière de Monaco. Merci ! Bien que le prince Albert de Monaco n'ait pas été vu avec un globe et un caddie, il s'est certainement amusé, souriant et discutant avec les autres invités. Ces derniers temps, le prince Albert de Monaco a mené une vie de globe-trotteur. En sépembre, il était présent aux célébrations de l'Octobac Fest à Munich. Le mari de la princesse Charlene de Monaco s'est également entretenu avec le président américain Joe Biden à l'occasion de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, après avoir assisté au sommet Hot Shot dans la même ville. Notons que la Reader Cup est l'un des plus grands tournois de golf de l'année, attirant les plus grands talents de jeu tels que le Rory et le Scuti Schiffler. Le tournoi a opposé le DP World Tour, c'est-à-dire le représentant l'Europe à la PGA of Africa, représentant les États-Unis. Ce sont finalement les Européens qui ont remporté la coup, un résultat qui n'a pu que réjouir le prince Albert II de Monaco. Pour rappel, même si son épouse, la princesse Charlene de Monaco, était absente lors de ce rendez-vous important du calendrier monégasque, on sait tout de même que la maman des jumeaux Gabriela et Jacques de Monaco a récemment été aperçue dans son pays natal, l'Afrique du Sud, en train de mener des actions caritatives. Bien que le mariage ait fait l'objet de spéculations de la part des tabloïdes, la princesse Charlene de Monaco et le prince Albert de Monaco ont tous deux clairement affirmé qu'il n'y avait rien d'anormal dans leur relation. Le mois dernier, dans une interview accordée à la chaîne Sud-Africaine News 24, la princesse Charlene a répondu aux rumeurs, déclarant que « Il n'y a rien qui cloche dans notre mariage et je trouve les rumeurs épuisantes. » « Je ne peux tout simplement pas comprendre où elle vient. J'ai l'impression que certains médias ou certaines personnes veulent nous voir nous séparer. » Depuis lors, la première dame du rocher ne s'est plus prononcée sur une quelconque rumeur relayée par la presse à propos de son couple avec Albert II. Toutefois, depuis pratiquement un mois, le prince Albert de Monaco et Charlene de Monaco n'ont cessé d'enchaîner avec des apparitions publiques où ils se sont d'ailleurs montrés très complices et soudés, preuve qu'au-delà des ragots incessants sur le mariage, ces derniers ne sont pas prêts à faire preuve de faiblesse. Ainsi, en attendant, vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille Francière de Monaco. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de la situation actuelle chez le chloé Grimaldi. Merci encore et comme toujours, partez-vous bien.